bonjour marcoche merci merci d'être l'invité du lab donc nous sommes là pour parler de votre essai le brexit pas réussir alors vous êtes chroniqueur ex chroniqueur au point le soir je suis chroniqueur au point et au soir maintenant c'est un correspondant du monde c'est ça c'est le correspondant du monde d'accord et donc ben en fait vous aimez l'angleterre vous êtes anglais d'adoption je suis né à bruxelles j'ai un passeport belge encore que je vais prendre la nationalité britannique oui c'est surprenant voilà je voulais qu'on en revienne dessus et donc je vis depuis 1985 au royaume uni où je suis très heureux et j'ai été vraiment très déçu du résultat de référendum et puis j'en ai tiré les conclusions que peut-être qu'il fallait laisser sa chance au brexit et que le brexit peut réussir alors il ya plein de questions là dans juste dans la phrase que vous venez de dire ce qu'on se doute bien que c'est pas ça peut pas être neutre alors d'abord une question sémantique on dit angleterre au royaume uni alors l'angleterre est une des quatre régions du royaume uni donc moi je vis au royaume uni en angleterre et à londres d'accord c'est très intéressant ça veut dire qu'on a tendance à réduire le royaume uni à l'angleterre alors que c'est peut-être culturellement alors que le royaume uni a également l'ecosse irlande du nord qui est un gros problème qui est un sacré problème et le pays de galles d'accord très bien donc ça c'est là pour la première question sémantique la deuxième donc le brexit pourrait réussir quelle forme du brexit pour réussir alors il est hors de question d'avoir un brexit dur c'est à dire sans accord parce que ce serait un désastre et pour l'union européenne et pour le royaume uni donc la forme du brexit qui peut réussir c'est un accord ad minimum qui permettent de régler les relations futures entre le royaume uni et l'union européenne sachant bien que le royaume uni reste en europe pas dans l'union européenne mais reste en europe et de toute façon quand enfin géographiquement on peut faire grand chose d'accord mais il va développer une relation planétaire avec à la fois ces anciennes colonies plus les pays mémergents comme la chine et les états unis alors pourquoi c'est bien pourquoi le brexit c'est bien parce que on a l'impression qu'on est dans un discours où c'est comme si c'était alors être contre le fait de rester dans l'union européenne ce qui est le royaume uni a ouvert la porte mais ils ne sont pas les seuls c'est comme si c'était le drame comme si tout allait s'arrêter qu'on a laissé fondre et que plus rien n'allait marcher et donc on n'arrête pas de parler de ce coup faramine du brexit mais pourquoi c'est bien alors alors ce qu'il faut savoir c'est que mon livre a été écrit par réaction justement à ce logiciel qui veut qu'en dehors de l'union européenne il n'y a pas d'existence il n'y a pas de salut c'est ça or les britanniques vont démontrer qu'en dehors de l'union européenne tout en restant en europe puisque 45% de l'exportation vers l'europe il ya un avenir pourquoi parce qu'en dehors de l'union européenne le royaume uni va pouvoir pousser en toute liberté ses atouts comme je l'explique dans le livre ils sont l'acceptation des inégalités la place off chaud et paradis fiscaux règlement du problème migratoire la déréglementation du marché du travail l'absence de patriotisme économique la langue anglaise la loi anglaise et ainsi de suite pour une suite sans fin mais moi je dis que le royaume uni ne sera pas un pays meilleur mais différent et va bénéficier d'atouts au moment où l'union européenne est empêtrée dans ses problèmes à la fois migratoires et de réformes mais oui on a l'impression qu'en fait l'union européenne n'a pas vraiment réussi à travailler sur une sorte d'agilité qui lui permette de réagir assez rapidement et de manière honnête intellectuellement parce que ça manque un petit peu d'honnêteté intellectuelle au problème en tout cas que au challenge on va pas parler de problème et au challenge d'aujourd'hui est-ce que cette volonté enfin ce mouvement du brexit alors on l'a beaucoup associé au populisme mais est-ce que ce serait pas finalement un salut d'autres nations et une autre voie en réaction à un monde qui a été très mondialisé très globalisé et donc est-ce qu'on revient pas à une sorte de patriotisme qui est sain en fait si on l'enlève si on le distingue du populisme ça peut être une bonne chose c'est ce que vous dites alors moi je dis que né du populisme parce que le brexit est un vote raciste xénophobe ils n'ont pas un vote en faveur de nouvelle souveraineté c'était contre les immigrants européens notamment une partie des minorités ethniques ont voté contre le brexit parce que en réaction à la libre circulation de blancs chrétiens eux mêmes parfois racistes puisqu'ils viennent de pays qui ne connaissent pas la diversité et donc le brexit a tué en même temps le populisme puisque aujourd'hui l'immigration ne figure plus parmi les préoccupations des britanniques alors le patriotisme a été tué par son propre poison puisqu'il a perdu sa raison d'être le populisme a perdu sa raison d'être c'était diminuer l'immigration et l'immigration diminue voilà et et le populisme est pour l'instant absent mais s'il n'y a pas d'accord avec l'union européenne il reste de ressurgir et d'un repli sur soi de l'angleterre s'il ya encore le populisme est mort parce que l'angleterre va alors embraser une nouvelle destinée planétaire qui exclut le populisme est ce qu'on devrait tous s'y mettre belxit alors france frac si c'est comme ça si on n'est pas possible ça macron est écoutez si on lit votre livre il est complètement aveugle le problème de l'union européenne c'est que rien n'avait été prévu pour qu'un état quitte et c'est un pays un des grands pays de l'union européenne ceci dit le frac si c'est une notion d'extrême droite qui est soutenu en partie par l'extrême gauche alors que le Brexit divise les pays, les parties traditionnelles, travaillistes, conservateurs, les familles, vous l'expliquez dans le livre, les amis, les amis, moi je ne parle plus à des gens qui ont voté Brexit et c'est justement cette réaction violente qui m'a fait fait ce livre parce que je me suis dit mais pourquoi les gens sont tellement antagonistes, les gens qui étaient amis ne se parlent plus et en fait parce que c'est la destinée même du Royaume-Uni. Mais c'est drôle parce que quand vous décrivez ces scènes où en fait on ne sait pas, un peu comme on aurait pu imaginer aux Etats-Unis avec l'élection de Trump, on ne sait pas si on a voté pro ou anti-Brexit, donc ça crée des froids, mais moi je m'imaginais quand même ça avec un flegme britannique qui ne va pas laisser, qui ne va pas vraiment transparaître en termes d'agressivité et de violence. Alors le flegme britannique, il a volé en éclat sous l'effet du Brexit et des divisions qui ont créé, divisions régionales, divisions sociales, divisions entre gens éduqués et gens moins éduqués, divisions de génération entre les jeunes qui ont voté contre le Brexit et ma génération les britanniques qui ont voté en faveur du Brexit. Et donc le Brexit a totalement divisé le pays et a emporté le flegme. Donc il ne réagissait pas avec le flegme, c'était plutôt virulent, même comprendre si on a été pro... C'était très virulent parce que ça a été un événement totalement inattendu. Est-ce que c'était une bonne idée ce référendum ? Ah non, le référendum... Ecoutez, moi je suis belge, je suis né à Bruxelles, je suis né avec les institutions européennes, mes parents qui ont connu la guerre m'ont dit plus jamais ça, il faut se réconcilier avec l'Allemagne. Le statut du Royaume-Uni dans l'Union Européenne était idéal, un pied dedans, un pied dehors, jamais les deux pieds dedans. Et ce référendum était totalement inutile puisque David Cameron, son promoteur, le Premier ministre à l'époque, tout ce qu'il voulait c'était unir son parti en évacuant le problème européen une fois pour toutes. Donc il était inutile. Ceci dit, il a eu lieu, la volonté populaire il faut la respecter, les Britanniques ont un sens de la démocratie qui fait que mon camp a perdu et moi j'accepte le camp qui a gagné. C'est pour ça que le deuxième référendum est une erreur et on ne peut pas se jouer de la volonté populaire. Le Royaume-Uni n'est pas l'Irlande qu'on a fait revoter jusqu'au moment où il vote bien parce qu'on n'a eu pas le résultat, ou la France qui en 2005 a totalement ignoré le moment à la cour. C'est terrible, c'est terrible. Pour terminer, la royauté. Un petit mot sur la royauté, sur son rôle là-dedans. Alors, on adore vous lire, décrire la reine et ses secrets qui seront cachés à jamais dans son petit carnet. Enfin, on l'imagine un peu raconté. Donc elle raconte tout, pour l'histoire, elle raconte tout dans des petits carnets que personne ne verra jamais. Et donc on ne sait absolument pas ce qu'elle pense tous les soirs. On ne sait pas ce qu'elle pense. La reine n'a jamais rien dit. D'abord, elle ne vote pas, elle est au-dessus de la mêlée. Mais, vous savez, j'ai écrit sa première biographie en français. Et donc c'est un personnage que je cerne bien, que j'ai rencontré à plusieurs reprises également. Et donc, si on voit son profil, elle est âgée, comme l'électorat du Brexit. Elle n'est pas éduquée, elle n'a pas une éducation formelle. C'est-à-dire, elle n'a pas été universitaire, elle n'a pas fait d'école supérieure. Même son éducation secondaire a été très sommaire, comme les électeurs du Brexit. Elle est proche du terroir. Elle est proche du terroir, elle aime la campagne. Et la vraie campagne quoi. Elle aime les animaux. Elle aime la vraie campagne, la vie en plein air, en hostilité, bien sûr, à l'intelligentsia cosmopolite de Londres. Et puis les trois institutions à laquelle elle est liée. L'armée, c'est l'OTAN, c'est les États-Unis. La religion anglicane, dont elle est gouverneure en chef, l'avenir est en Afrique anglophone. Et la noblesse méprise les gens de Londres et les citadins, la noblesse des champs. Et en plus, beaucoup de membres de sa famille ont critiqué l'Europe. Donc moi, ça me donne un profil pro-Brexit. Et bien, ça sera le mot de la fin. Merci Marc Roche. Je vous remercie. Le Brexit va réussir. On va voir sous quelles conditions. Et on espère que c'est une bonne prophétie, c'est-à-dire qu'elle sera bénéfique à tout le monde. Tout le monde. Voilà. Merci Marc Roche. Je vous remercie.